bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui j'ai un nouveau téléphone portable du coup je vais vous montrer comment on gère tout ce qui est clé et téléphone et les profils avec la voiture donc à tout de suite en image comme vous le savez on peut gérer en fait l'ouverture et la fermeture de la voiture grâce au téléphone portable et je vous montre ça tout de suite alors voici la clé en fait qui est livrée que la voiture donc c'est une badge c'est une un badge pardon une carte sans contact avec un petit schéma derrière donc pour vous indiquer comment faire pour verrouiller et déverrouiller le véhicule donc faut uniquement placer cette carte sous la caméra donc on peut utiliser ça quand on n'a plus de batterie ou quand on veut pas utiliser son téléphone pour verrouiller déverrouiller le véhicule mais on va vous montrer comment utiliser votre téléphone à la place on prend place dans la voiture et là on va aller dans du coup sur la tablette centrale c'est là que ça se passe et on va aller voir un peu dans les réglages pour les profils et à signer la carte donc là vous voyez on a plusieurs profils qui sont dans la voiture programmée donc arnaud nicolas laurent accès facile donc ça c'est tout ce qui va sauvegarder en fait nos réglages dans le véhicule donc la position du siège du volant des rétroviseurs extérieurs il ya pas mal de choses j'ai une belle position de doigt là vous voyez sur la caméra bref je vais les enlever vous inquiétez pas voilà donc regardez un peu donc tous les menus on a le menu verrouillage au niveau de la voiture dans lequel on va faire tous ces réglages là donc hop on y va tout de suite verrouillage et là on a la liste donc des clés et téléphones qui sont déjà paramétrés donc avec le petit logo clé donc c'est la petite carte que je vous ai montré donc qui s'appelle nicolas et on voit actif clé inconnue et nicolas donc ça veut dire qu'en fait c'est le profil de nicolas qui est associé à la clé à la carte de nicolas ensuite au niveau de mon téléphone on voit que j'ai rien du tout sur l'application tesla donc j'ai juste à cliquer sur démarrer pour du coup à lancer la part le paramétrage de cette de ce nouvel appareil qui sera utilisé plus tard comme clé donc c'est mon nouveau téléphone il faut poser la clé la carte entre eux donc sur la coudoir centrale comme indiqué par la petite animation et en quelques secondes en fait voilà ça va valider finaliser l'installation vous voyez c'est terminé opération réussie et maintenant on n'a plus qu'à aller vérifier on reçoit des petites notifications aussi un tesla pour dire que voilà ça a été ajouté dans la liste à l'écran on retrouve bien donc mon nouveau téléphone le one plus 7t qui est actif est là qui est donc je vais vous montrer par exemple si je me mets sur le profil d'Arnaud en haut pour les sièges et que je tape sur le petit bonhomme du coup ça va être associé au profil d'Arnaud enfin je veux pas je veux que ce soit le mien c'est mon téléphone donc du coup voilà je me remets sur le profil de nicolas donc le mien et maintenant je vais taper sur le petit bonhomme en face du one plus 7t et j'ai bien one plus 7t actif et nicolas comme profil donc quand la voiture saura que je rentre avec ce téléphone elle va mettre tous les réglages en fonction de mes préférences à moi les miennes personnelles voilà donc c'était un petit peu pour vous montrer comment ça se passe au niveau du paramétrage et ensuite on n'a plus qu'à avoir donc le téléphone avec le bluetooth activé pour entrer sortir du véhicule et quand on s'éloigne le véhicule se verrouille tout seul à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis surtout bonne route à vous salut